Nella NG officielle. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officielle sur YouTube. Nella NG officielle. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Le pasteur Marcelo de retour à la compassion. Aujourd'hui, c'était chaud. Une joie immense. Je vous rappelle, il n'a pas prêché. Il n'a pas prêché. Mais la parole là qu'il a prie là. Attendez, attendez, attendez. Je vais vous faire un petit résumé avant de vous mettre le volume. Le pasteur Marcelo, il n'est pas facile. Le pasteur Marcelo n'est pas facile. Si vous voulez chercher des promes avec le pasteur Marcelo, il n'est pas facile. Je vais vous faire cinq lignes. Dans ces cinq lignes-là, je vais m'expliquer, m'expliquer, m'expliquer. Ensuite, je vais mettre maintenant le volume de la vidéo et vous allez suivre de vous-même. Alors, il a dit, la première ligne, il a souligné, il a dit, Mama Blanche est partie, mais Jésus n'est pas parti. Même si vous donnez, vous partez au ciel, là où elle est dans l'île du repos, vous lui remettez le micro pour lui poser la question. Qu'est-ce que vous voulez après votre absence? Mama Blanche vous dira que restez en paix, aimez-vous les uns les autres, servez Jésus. Donc, pour lui, Mama Blanche est partie, mais Jésus n'est pas parti. Il est là dans la mission. Il est plus fort. Le diable a échoué. Il n'est pas embralé. Il est en vie, en bonne santé. Son moral est fort. Voilà. Le deuxième message que le pasteur Marcelo Tonassi a lancé, il a dit, Mama Blanche n'est pas morte du BBL. Il a encore répété ça. Il a encore répété, il a dit, Mama Blanche n'est pas morte du BBL. Elle a son BBL de Balouba, qu'elle est née avec. Elle n'est pas morte du BBL. Donc, ceux-là qui peuvent résister dans leur dire, pour dire qu'elle est morte du BBL, lui, il est venu encore marteler. Et il a martelé avec la clou. Le clou, la clou. Écrivez-vous dans les commentaires, corrigez-moi. Il a encore bête à les CT, comme on dit. Donc, à Betisou Setewana, ce n'était pas du BBL que sa femme était décédée avec. Parce qu'elle est Moulouba. Elle a son BBL inné. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, il a dit, pendant qu'il était dans le Maki, pendant qu'il était en train de pleurer sa femme, pendant qu'il était en train de lui donner des directives, Dieu lui a donné un message pour le corps du Christ. Et il lui a donné aussi, il lui a dit pourquoi est-ce qu'il a pris sa femme. Pour que lui, il soit l'unificateur dans la communauté chrétienne, dans l'église du Congo. Qu'il soit là pour apporter le message de paix. Qu'il soit là pour chercher l'unité dans le corps du Christ. Pour que le corps du Christ soit en paix. Voilà pourquoi, pendant ces temps-là, on l'a vu avec son ami de Langueda, le prophète Joël Francis Tatou. On l'a vu avec le couple Blaise Manzambi. On l'a vu, en tout cas le pasteur Marcelo. Et puis, Dieu lui a donné un message. Demandez-moi quoi. Le pasteur Marcelo a dit, ça ne sera plus les bordures cette fois-ci. Ah, le pasteur Marcelo a dit qu'il rando. Pasteur Marcelo a dit qu'il rando. Il a dit que Dieu lui a dit de ne plus faire trop des bordures. Un message soft, beaucoup plus d'amour, de réconciliation, de paix. Des messages pareils. Et donc, désormais, le pasteur Marcelo ne sera plus dans les randos. Il ne sera plus dans le querelle. Parce que Dieu lui a donné quand même une leçon, une directive à suivre. Par rapport à son nouveau départ après la mort de Maman Blanche est partie. Dieu a donné un nouveau message, une nouvelle directive pour son ministère, en tout cas. Alors, je vais vous mettre le volume. Vous allez maintenant suivre. Donc, désormais, le pasteur Marcelo a une nouvelle mission. Voilà pourquoi on dit, dans chaque étape de la vie de quelqu'un, il y a toujours. Et bien évidemment qu'il y a des choses que je n'ai pas dites, parce que je suis en train de faire le résumé. On va suivre la vidéo. Vous êtes nouveau, abonnez-vous, chaînez la NG officielle. Cliquez la cloche notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo pour vos promotions, vos publicités, ainsi que tous vos problèmes de YouTube. N'hésitez surtout pas à me contacter. On fera un bon travail. Alors, suivez les pasteurs Marcelo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Le diable a échoué. Rien ne nous arrêtera. Rien ne nous sautera. Rien. Rien ne nous arrêtera. Rien du tout. Oui, oui. Yes. La joie du Seigneur est à force. La joie du Seigneur est à force. Alléluia. La joie du Seigneur est à force. Il y a trop un peu C'est quoi! C'est quoi ! Еще de m'aupo Pour son Size C'est которое C'est quoi et c'est quoi? Ma colo, ma colo, ma colo, ma colo Amen Amen Prenez place s'il vous plaît Ce culte a l'esprit de débordement Amen Nous présentons nos excuses aux internautes On n'a rien respecté aujourd'hui Mais il y a des cultes comme ça Amen I'm so glad to see you today After one month And God resurrect me By this power, in this fire In the mighty name of Jesus Christ Amen Anglaise Blanche est morte Mais Jésus est vivant Blanche est morte Mais Jésus est vivant Amen Et même Blanche n'est pas morte Parce qu'elle est vivante en Jésus Nous devons continuer à servir Dieu A louer Dieu A élever Dieu A gagner les âmes A prêcher l'évangile A annoncer la parole avec force Avec puissance Parce que nous n'avons pas cru en une femme Nous avons cru en Jésus Christ Le roi des rois Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Le Dieu vivant Le Dieu parfait Et la vie continue Nous devons servir Dieu Avec la même force Avec la même puissance Alléluia Nous ne sommes pas une église en gueule Parce que Jésus Christ est mort Et ressuscité Et nous devons continuer A servir Dieu comme avant Sinon nous sommes des idolâtres Sinon nous sommes des idolâtres Et moi je ne suis pas un idolâtre J'ai aimé ma femme de tout mon coeur Mais j'aime Jésus plus que ma femme Et Jésus me dit De continuer à le servir comme avant Et je vais continuer à le servir comme avant Et si de là où elle se trouve On pouvait lui donner un micro Et on disait à Blanche Qu'est-ce que tu veux ? Soyez heureux Servez Dieu Je suis dans la joie Amen Tu l'as aimé Tu ne l'as pas aimé plus que moi Et s'il y a quelqu'un Qui doit être triste ici C'est moi Mais regarde-moi Alors jette Ta tristesse et ton deuil Et serve en Dieu Ce n'est pas mon jour Pour prêcher Pasteur Mais je sens Les guili-guili spirituels Asseyez-vous s'il vous plaît Dis à ton voisin Ne rate pas les 20 matins Dis à ton voisin Ne rate pas équilibre Ça va être du boum Amen Amen Depuis le mercredi Nous avons été bénis Parce que je suis à distance Par un homme de Dieu Formidable Équilibré D'ailleurs c'est Blanche Qui m'a parlé de lui En premier Il y a très très longtemps Il y a plus de 20 ans Elle priait chez pasteur Nzimba La borne limétée En ce temps-là Elle disait Il y a un jeune pasteur Il prêche bien Sur la prospérité Il est excellent Il s'appelle Raoul Wafor C'est tout le temps ça Tout le temps ça J'ai dit Ah Ça c'est quel genre de personne Et un jour je suis allé à Goma Tenir un séminaire Dans l'église La borne La borne L'arche L'arche De Goma Et on était logé Dans un même hôtel Et je l'ai vu Et je l'ai beaucoup aimé On a déjeuné ensemble On a parlé Et de là Une profonde amitié S'est tissée Il m'a invité Prêché une fois Dans une de ses conventions En Côte d'Ivoire Un travail excellent Merveilleux En Côte d'Ivoire Et on a toujours été ensemble On se rencontre souvent Quand on voyage Des coïncidences Dans des hôtels Et J'avais pas encore reçu La conviction de Dieu De l'inviter Parce qu'on ne cède pas la chair Pour la céder Mais là Dieu m'avait dit Il faut inviter Le révérend Wafo Il a un message Pour la compassion Surtout pour cette période Ma femme n'est pas morte En cherchant à faire du BBL Elle Elle avait le BBL naturel Des Balouba Elle n'en avait pas besoin Donc vraiment Surtout pas besoin Je parlerai de ta bonté De ta fidélité Je dirai tout C'est que tu l'as fait pour moi C'est que tu l'as fait pour moi Mais ce pays Il est unique au monde Pour les maïcs Au pouce A nanamoutu Pour les maïcs Au kima Pour les maïcs Tout ça Tout bégué Au sec Au léli A zangy kondima Au bini J'ai été invité le 1er août, je vais prêcher après les 30 matins à 16h-17h à Chaubeuse, j'ai été invité par un pasteur. Le 2 août, tous les militaires se sont mis ensemble pour que je leur annonce l'évangile au camp Badia-Dinghi. Le 2 août, nous allons prêcher aux militaires au camp Badia-Dinghi. Amen. La clôture d'équilibre aura lieu au stade Tata Raphaël, nous allons utiliser même la Pélouse. Le Seigneur, en plus du mandat qu'il m'a donné de prêcher l'amour, la sainteté, la puissance, l'équilibre, il m'a donné le mandat maintenant d'unir le corps du Christ pour un grand réveil. Donc, nous prêcherons maintenant avec plus un esprit d'unité, un esprit de sagesse et de maturité, parce que quand Dieu t'établit comme un père, il faut même être plus mature et plus sage, unir plus les gens que les diviser, éviter de plus en plus les bordures. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire, il m'a dit, J'ai été appelé à prêcher l'évangile, pas faire des bordures. Amen. Je crois que c'est tout. Excusez-nous pour le débordement. Lorsqu'un homme de Dieu quitte son pays pendant toute une semaine pour vous prêcher, il faut lui donner le temps. Vous voyez comment il prêche avec tout le fardeau, même quand il tient une mission. Donc, le pasteur Wafo n'est jamais à 50%. Il est à 200%. Toujours. Et on le laisse. Ce n'est pas grave ce débordement. Il était nécessaire. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant le deuil, les frères et sœurs de l'église, tous les hommes de Dieu qui sont venus au milieu de nous ici. J'ai été touché de voir des pères, des amis, des gens du monde entier se déplacer. Je n'ai pas eu l'occasion de dire merci, tellement qu'on était dans l'émotion. Mais là, vraiment, que cette vidéo puisse vous dire merci. Nous avons été touchés de voir des aînés. Nous avons été touchés de voir tout le corps du Christ rassemblé autour de la compassion. Nous avons été touchés de voir des amis, des frères et sœurs, des gens qui étaient très loin, venir nous encourager. Et vous avez été une église très forte, très forte. Tellement des bêtises ont été dites sur Internet. C'est entré ici et c'est sorti là. Vous êtes une église forte. Alléluia. Et pour terminer, ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Elle n'en avait pas besoin. Donc, vraiment, surtout pas besoin. La catia n'en avait pas trop. Voilà. Vous avez suivi de vous-même le discours du pasteur Marcelo. Donc, il est revenu à un homme fort, un homme puissant, un homme guéri. Bien que d'autres personnes disaient que non, on sent qu'il y a la tristesse dans son visage. Mais pour mettre la paix, pour donner de la joie à ses mambres de l'église, il s'est sacrifié. La joie, vous savez quoi? La joie du Seigneur est notre force. Alors, ceux-là qui ne savent pas qu'après d'être passé par le moment difficile, Dieu donne la force de sortir et de parler. Si tu n'es jamais passé par une situation difficile et que tu t'es rélevé après, tu vas dire pareil. Mais si tu es passé par des situations difficiles comme moi et que je me suis rélevé après, je dirais que la joie du Seigneur est notre force. La douleur. On ne peut pas dire que le pasteur Marcelo a mis, ah non, 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 il est parti directement, Blanche est parti, je m'en fous d'elle. Non, il est en train de percer avec sa douleur, mais qu'il ne peut pas perdre sa joie parce que la joie du Seigneur est sa force. Il trouve sa joie à lui dans le Seigneur. Donc là où il se sent qu'il est faible, il se donne à Dieu. Seigneur, soutiens-moi, je suis tellement faible, je n'arrive pas, je ne peux pas, soutiens-moi, je ne peux pas, soutiens-moi. Et il avance, il est en train d'accomplir la mission. Et pour les randos et les bordirs, eh, pasteur Marcelo, Yéna, on t'observe, on t'observe. Nous, les gens du réseau social, nous avons aussi suivi cet homme qui est venu dire que Dieu t'a dit, sois l'unificateur, sois là pour les messages d'amour. Tu as réconcilié, tu as compris que beaucoup de personnes t'aimaient et que ça ne servait à rien, en tout cas, de faire le bordir dans les prédications, de faire les randos, de rester dans les conflits entre pasteurs. Tu as bien compris. Yéna, pasteur, il voit dans le ronde à Sud-Africain. On vous est à l'œil. Sachez-le que quand vous êtes engagé comme ça, la peau, il a dit, il a dit, pas trop débordir. Bon, si on se souvient les Français, les Français, c'est les Français, on lui a dit, pas trop débordir. Mais il n'a pas dit que ça sera sans bordir, ça sera pas trop débordir, mais il y aura bordure quand même. Mais cela ne veut pas dire que si quelqu'un l'a attaqué, il ne va pas contre-attaquer. Il va contre-attaquer, vous connaissez, le pasteur Marcelo. Personnellement, moi, ni la NG officielle, ni la Chou, ni la Chœur, ni la Love, je suis tellement très contente parce que nous tous nous attendions, en tout cas, que le pasteur Marcelo puisse s'y réélever, surtout pour ses enfants. Moi, je dis toujours que cet homme doit s'y réélever, en tout cas, parce qu'il a une charge énorme. Comme élever les quatre enfants, seul, il a besoin de la force de deux parents en lui seul. Alors, j'ai prié pour lui que Dieu lui donne la force de regarder d'abord ses enfants pour qu'ils puissent s'y réélever. Par la grâce de Dieu, il s'y réélevé et il a donné le programme que vous avez vu là. Ceux-là qui veulent voir le pasteur Marcelo, il n'a pas prêché parce que ce n'était pas son jour, mais je sais qu'il pourra, en tout cas, s'y réélever rapidement, rapidement, rapidement et recommencer à prêcher. Alors, abonnez-vous, chaînez la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez-moi cette vidéo au maximum. Vous, vous partagez qu'il y a des mauvaises choses, des bonnes choses comme ça, là, vous partagez. Vous partagez cette vidéo pour, en tout cas, montrer au monde entier le message du pasteur Marcelo. Ceux-là qui sont nouveaux sur ma chaîne, abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez, commentez, partagez et surtout, pour tous vos problèmes de monétisation de chaînes YouTube, tous les problèmes de YouTube, en tout cas, sentez-vous à l'aise de me contacter pour les promencier et les publicités. En tout cas, nous sommes là, nous allons vous assister. Bisous, bisous. Bye ! Nella NG officielle Nella NG Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officielle sur YouTube Nella NG officielle Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement Écoute la voix d'or Nella NG Tu dis toutes les vérités Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501